Bonjour tout le monde, c'est Jade ! On se retrouve pour un nouveau tuto de perles à repasser et ce sera pour vous apprendre à liser une danseuse avec une robe rouge. Vous pouvez bien sûr changer cette couleur si vous le souhaitez. Vous aurez également besoin au niveau des perles de 45 perles rouges et de 41 perles beiges d'un support carré de 15 cm par 15 cm, éventuellement d'une pince à épiler si vous voulez vous faciliter la tâche pour placer les perles. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà placé une perle ici donc j'ai compté 13 picots de libre en partant de gauche et 2 en partant d'en bas pour centrer la création. Petite précision, cette danseuse a des bras et des jambes très très fines donc je vous conseille, même si je ne vais pas le faire moi, de faire un fond autour de la danseuse ou un contour parce que sinon lorsque vous allez repasser la création, ça risque de casser. Voilà, vous verrez de toute façon au résultat. Donc je vous conseille soit de faire un petit contour si vous n'avez pas beaucoup de perles par exemple blanc ou noir, soit de faire un fond complètement, donc de faire un carré autour de la danseuse. Voilà, donc je vais prendre une autre perle beige et je vais venir me placer au-dessus, donc dans la même verticale et je vais faire ça 9 fois pour faire la jambe pour l'instant. Donc 5, 6, 7, 8 et 9 Par rapport à ça, je vais placer une perle rouge au-dessus, toujours sur la même verticale et ensuite dans la même rangée, je vais placer 4 autres perles en partant de cette même perle et en allant vers la droite. Donc là, je place 4 perles et je passe à la rangée du dessus donc je me replace par rapport à ma jambe donc je replace une perle rouge par rapport à celle-ci, je place 3 perles à gauche de celle-ci et 5 à droite. Donc normalement, ça crée un décalage vers la droite. Ensuite, je passe à la rangée du dessus, je replace une perle rouge au centre donc par rapport à ma verticale ici, c'est un repère. Donc ensuite, je crée... Enfin, c'est pas nécessaire, je crée un décalage vers l'intérieur en partant de ma perle à droite et je crée un décalage vers l'extérieur, cette fois-ci, non pas vers l'intérieur, donc vers la gauche en partant de ma perle rouge précédente et ensuite, je remplis de rouge. Donc c'était pas forcément nécessaire mon repère du centre, ça servait à rien, excusez-moi. Donc je remplis. Je passe à la rangée du dessus et je crée un décalage de nouveau donc là, je compte 2 perles, cette fois-ci, non pas une seule... Enfin, je ne décale pas que d'un picot mais de 2 picots, donc ça me fait me le placer ici. Voilà. Et ensuite, je crée de nouveau un décalage vers l'extérieur en partant de gauche, donc vers ici. Ensuite, je remplis uniquement de rouge. Hop. Donc comme je vous le disais, les jambes sont très fines donc là, si vous repassez, ça risque de casser. Donc soit vous mettez un contour et ça marche très bien, soit vous faites carrément un fond si vous n'aimez pas juste l'idée de faire un contour. Ensuite, je passe à la rangée du dessus et je crée de nouveau un décalage vers l'intérieur en partant de droite et un décalage vers l'extérieur en partant de gauche. Et ensuite, je remplis. Donc là, j'ai la partie d'en bas du tutu, si on peut dire ça comme ça, ou de la robe, comme vous le sentez, parce que là, c'est un peu plus long qu'un tutu, je pense. Quoi que. Voilà. Et ensuite, on va revenir sur la deuxième jambe qui est repliée. Donc là, je prends une perle beige et je me place par rapport à la troisième rangée en partant d'en haut. Donc, ce qui me fait me placer ici dans le petit coin. Donc, une, deux. Et à la troisième, dans le petit coin, je place une perle beige. Je place ensuite une perle beige à gauche de celle-ci. Je descends et je fais la même chose. Donc, je me place dans le petit coin et je place une perle beige à gauche de celle-ci. Ensuite, par rapport à ma perle du petit coin, je place une perle beige en dessous de celle-ci. Ensuite, je crée un décalage et je passe à la rangée du dessous. Donc, un décalage vers la droite. Je place deux perles beige et je crée de nouveau un décalage et je me place dans la rangée du dessous. Voilà. Donc, ça donne à peu près ça. Donc là, logiquement, ici, si vous repassez, ça ne tient pas. Donc, soit vous faites, comme je vous l'ai dit, un contour, soit vous faites un fond. Moi, je ne vais pas le faire, c'est juste pour vous montrer la danseuse. Mais je pense que c'est indispensable si vous voulez que ça tienne. Voilà. Ensuite, je repars en haut au niveau du tutu et je viens me placer par rapport à ma perle toute à droite. Je me place au-dessus et je place trois perles rouges. Ça. Je me replace au-dessus. Dans la rangée du dessus, je fais la même chose. Donc, je replace trois perles rouges au-dessus de mes trois perles rouges précédentes. Et ensuite, je repasse au beige. Donc, je replace trois perles beiges au-dessus de mes trois perles rouges précédentes. Pareil. Par rapport à ça, je place trois autres perles en partant de droite. Trois autres perles beiges. Ensuite, je crée un décalage et je me place dans la rangée du dessus. Du dessous, pardon. Pas du dessus. Voilà. Trois autres perles beiges. Et ensuite, je crée de nouveau un décalage et je me place dans la rangée toujours du dessous. Voilà. Donc là, j'ai fait le petit bras. Ensuite, je passe à la rangée du dessus. Donc, je reviens me replacer par rapport à mes trois perles ici du centre. Je commence par la gauche et je place deux perles seulement de beige. Et par rapport à ça, j'en place une autre vers la gauche. Ensuite, je remonte et je vais faire ça sept fois. Donc, je remonte ici et je fais ça sept fois. Dans la même verticale. trois, six et sept. Et ensuite, je crée un décalage vers la droite. et je passe à la rangée du dessus. Et je replace une perle. Je fais la même chose dans la rangée du dessus et je crée un décalage. Ensuite, on revient au niveau du visage. Donc là, je vais placer une perle beige au centre de mes trois perles précédentes, si vous voulez. Par rapport à celle-ci, je vais placer une perle beige et encore une perle beige au-dessus. Donc là, je m'excuse, j'ai oublié des perles marron pour les cheveux donc je vais tout de suite aller les chercher. Excusez-moi pour ce petit oubli, je ne sais pas pourquoi j'ai oublié. Donc, il faut quatre perles marron de la couleur que vous allez choisir pour les cheveux. Donc, je le mettrai bien sûr en début de vidéo. Donc là, vous allez placer une perle marron à gauche de votre perle beige et encore une dans la même rangée. On passe à la rangée du dessus et on se replace par rapport à la perle beige précédente et on place deux perles marron. Voilà. Donc là, vous avez les cheveux de la petite danseuse et puis voilà, je crois que je n'ai rien oublié donc après, si vous souhaitez faire des pointes, vous n'avez qu'à retirer deux perles beige et vous placez deux perles rouges comme ça. Voilà. Et vous faites pareil ici. Donc là, vous retirez deux perles beige et vous replacez deux perles rouges. Voilà. J'espère que le tuto vous a plu et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.